Bienvenue pour ce premier micro-trottoir du 10 du bas du web. Le thème d'aujourd'hui c'est la drague sur internet. Je me trouve dans le 9e arrondissement. Je vais recueillir les opinions des badauds. Bon alors, qu'est-ce que vous pensez de la drague sur internet dans tous les sites de rencontres ? C'est une réalité. Donc c'est, voilà. C'est une réalité, donc il faut en tenir compte. C'est vraiment en dernier ressort. Pour ma part, je pense que c'est quand même bien mieux quand c'est en live. La drague sur internet, ça peut avoir un avantage dans le sens où si on est assez timide, si on n'ose pas aller aborder directement les filles, ça peut être un moyen de secours. Mais je pense quand même que ce n'est pas la solution à optimiser. Je trouve que ce n'est pas sincère. On s'invente une image et je n'aime pas ça. Je préfère voir la personne devant parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il peut y avoir des malades ou que ce soit une grosse connerie tout simplement. Ou des pervers de 50 ans ou des trucs comme ça. Moi, je pense que ça peut être bien pour un premier contact avec la personne. Si, par exemple, c'est une personne qu'on a croisée comme ça, on n'a pas eu le contact, pas eu le portable, on sait le nom, le prénom, ça peut être un premier contact avec la personne afin de connaître la personne, dire « salut, je t'ai croisé dans une boîte ». Est-ce que ça a déjà marché au moins une fois la drague sur Facebook ? Est-ce que tu as un exemple ? Fort, attachant, un truc qui nous prenne au trip. La plupart du temps, moi, je ne passe pas que par Facebook. Donc la plupart du temps, c'est quelqu'un qu'on rencontre je ne sais où, je ne sais quelle occasion. Et puis, ça fait une accroche, on se rapproche de la personne, etc. Rien ne vaut une rencontre du hasard. Enfin, du hasard.